Musique 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 Just going home I'm a late-night show Don't want to meet me at home No I don't Hello tout le monde Aujourd'hui je me retrouve pour une nouvelle vidéo Où on va parler du collège Et du lycée Il y en a pas mal je pense dans Vous qui passez Au lycée prochainement Et vous êtes beaucoup à chaque fois à me demander Des questions concernant le lycée Concernant les différences avec le collège Je vais pas vous mentir je vais pas je pense Faire des centaines de vidéos sur ça Je pense que ce sera à peu près la seule Parce que je considère que je suis passée par le lycée Mais on en fait toute une affaire Et Je peux vous apporter une fois Une vidéo sur mon expérience Peut-être vous faire d'autres vidéos sur le thème des cours Mais je vais pas en faire 36 000 Parce que je quitte le lycée Ma vie se résume pas à mes années au lycée Et j'en ai déjà énormément parlé dans mes weekly vlogs Durant l'année dernière Et j'ai aussi envie d'évoluer Et que ma chaîne évolue quand même un minimum Voilà Cette vidéo je vais la séparer en trois parties Je vais vous parler de la vie sociale De la liberté et des cours Un peu les différences entre le collège et le lycée Si vous êtes déjà passé par là Vous aussi ou si vous êtes déjà au lycée Peut-être que cette vidéo vous intéressera pas du tout Mais n'hésitez pas à partager votre expérience En commentaire ça peut être cool aussi Donc les cours Beaucoup de gens disent qu'il y a une énorme marge Entre le collège et le lycée Moi personnellement mes profs Ils m'avaient vraiment dit que j'étais dans la merde Alors que je m'en sortais très bien au collège Je suis pas vraiment d'accord avec cette histoire en fait Parce que je considère que si vous avez bossé au collège Il y a pas de raison que vous bossiez pas au lycée Et Peut-être que justement Être dans un cadre différent Si vous avez pas bossé durant toutes vos années de collège Ça vous poussera à bosser pendant vos années de lycée Lorsque j'étais au collège J'entendais beaucoup de profs dire Qu'au lycée tout se ferait par prise de notes Et qu'aucun prof écrit au tableau Déjà ça je suis totalement pas d'accord Je pense que ça dépend des établissements Même en terminale Mes profs continuent d'écrire au tableau Sachez que Les profs Leur but c'est pas non plus D'avoir des élèves qui ne suivent pas les cours Et ils savent vraiment Que la plupart du temps Notre cerveau Est pas totalement fait pour écouter Durant des heures entières Et donc souvent ils vont écrire au tableau Et même Si vous trouvez qu'ils vont trop vite Quand ils dictent Ou d'être comme ça Bah dites le Enfin vraiment il y a aucun problème Et je pense qu'il y a aucun prof Qui va ne pas vous écouter A ce point là Donc voilà Ensuite pour la quantité de travail A avoir chez soi Enfin à faire chez soi plutôt J'avais aussi beaucoup entendu dire Que c'était plus autonome C'est à dire que C'était beaucoup plus implicite Les profs ils allaient pas te donner De travail à faire Et c'était à toi De réviser toi même Tes cours Je sais pas si c'est très clair Ça encore une fois Je suis pas d'accord Pour une Ah ça encore Je ne suis pas d'accord Alors vous allez croire que Putain j'adore M'opposer au système Mais C'est juste que Par exemple dans des matières Comme les maths Ils vont vous donner des exos Et dans d'autres trucs Ils vont vous donner des des Donc vous serez obligés De réviser Je vais aussi être honnête J'ai pas énormément travaillé Alors oui J'ai eu des bonnes notes au bac Et oui J'avais des bonnes notes Durant l'année Mais j'avais une technique Qui consistait à réviser Toujours au dernier moment Mais voilà Enfin pendant l'année J'étais pas non plus là Tout le temps Le soir à réviser Clairement A part quand j'avais des tests Je révisais pas le soir Je dis pas que c'est un bon exemple Mais je dis juste que Faut arrêter avec ce mythe Du faut travailler tout le temps au lycée Alors qu'en vrai Au collège Tu travailles aussi Enfin Je trouve ça complètement débile C'est juste que Le système Le programme évolue Parce que vous grandissez Parce que vous évoluez Et c'est normal qu'on ne fasse plus voir Les trucs que vous voyez en cinquième Mais ça veut pas dire Que c'est plus dur Voilà pour ce que j'avais à dire Des cours Un truc qui est vrai C'est que souvent Tu es beaucoup 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 plus libre Au lycée Moi je l'ai vraiment vécu comme ça Alors pour savoir Je suis passée Dans un établissement public Mais qui était quand même Un minimum strict C'est à dire que Il y avait impossibilité Pratiquement de sécher les cours Enfin je vois pas comment les gens faisaient Les surveillants Ils connaissaient tous nos têtes Ils vérifiaient qu'on sort ou pas Donc voilà Il n'y avait aucun moyen Au lycée Je suis passée dans un lycée Toujours assez strict Toujours public Mais tellement grand Que personne ne vérifiait Qui entrait Et qui sortait dans le lycée Ça peut être un piège C'est vrai Parce qu'au début Vous pouvez vous dire Oh je suis beaucoup plus libre En termes de sortie Je peux sécher Je peux partir Mais il faut savoir que Au lycée La vie scolaire Enfin moi en tout cas C'était ça pour mon lycée Je parlais du mien C'est pas pour autant Que la vie scolaire Ne va pas être attentive A vos sorties Et c'est à dire que Moi à chaque fois Que j'étais pas en cours Genre des fois j'étais en cours On me trompait Et dès que Enfin des tes pensées Absentes Tes parents recevaient un message Où ils appelaient Où ils allaient chercher Enfin je sais pas comment expliquer Mais en gros Il y avait des choses Qui étaient faites Et donc c'était super dur De sécher Alors je dirais que Oui tu peux toujours sécher Mais il n'y a pas Grande différence Entre le collège Et le lycée Sincèrement vraiment Si tu sèches Les profs Ils vont autant le remarquer Qu'au collège Et ils vont autant Te sanctionner qu'au collège Donc ça c'est peut être Un aspect négatif Pour certains Mais je pense que Sur le long terme C'est mieux Ça t'incite à pas sécher Ça c'est bien Par contre Pour tout ce qui est Sorti le midi Sorti l'après Tout ça Ça change vraiment Énormément la vie J'ai remarqué Donc par exemple Si j'avais une heure de creux Je pouvais sortir Et vagabonder Je sais que c'est pas comme ça Dans tous les lycées Mais je pense que C'est quand même plus souvent Comme ça dans les lycées Que dans les collèges Je pouvais sortir Je pouvais le midi Aller où je voulais Ça je pense que Ça te responsabilise Il y en a qui disent Que non c'est mieux Que tu sois obligée De rester en ferme Que tu sois obligée Rester dans ton lycée Mais enfin je veux dire Le lycée tu viens d'adulte En terminale Tu as 18 ans Si t'es pas capable De savoir ce que tu Enfin si t'es pas capable De choisir ce que tu fais Le midi C'est quand même Un peu problématique Donc vraiment C'est super cool Et ça je pense que C'est un énorme bonus Du lycée Après faut savoir Trouver un équilibre Mais voilà Je pense que dans la journée Tu peux te permettre De faire une petite pause Et de sortir avec tes potes Et pas juste rester en ferme Et travailler Ça c'était pour la liberté Par rapport à l'établissement Ensuite la liberté je dirais Morale Je sais pas comment expliquer Mais par exemple Pour vous habiller Ou pour vous comporter Comme vous voulez Je dirais que le lycée Est beaucoup 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 plus cool Par rapport à ça Enfin vraiment Je pense qu'au lycée Tu peux être qui tu veux En quelque sorte Il y a tellement de gens Que tu trouveras toujours Des potes avec qui Bien t'entendre Je dis pas que tout le monde Est intelligent Il y a toujours des cons Il y a toujours des gens Qui vont harceler Il y a toujours des gens Qui vont te faire chier Mais je pense beaucoup moins Qu'au lycée Parce que le lycée Est souvent beaucoup plus grand Que le collège Vous pouvez vous habiller Comme vous voulez Vous pouvez faire ce que vous voulez Et je pense que vraiment J'ai vu des gens Tellement différemment au lycée Alors qu'au collège Tout le monde essayait De se ressembler Et si vous aviez peur au collège D'être D'être Un certain style de personne Je ne sais quoi Au lycée Vous aurez totalement L'occasion de l'être J'imagine Après évidemment Ça dépend encore une fois Des situations Et ça dépend encore une fois De l'établissement Certains Vous m'avez demandé De parler des soirées Des choses comme ça Je ne sais pas si je vais en parler Parce que je pense que C'est pas forcément Hyper intéressant Et puis C'est forcément Pour parler de mes soirées Ce sera forcément des private jokes Et tout Mais C'est vrai qu'au lycée Souvent il y a beaucoup plus de soirées Après C'est normal Parce que vous conduissez Je dirais que Il ne faut pas se précipiter Si vous n'avez pas de soirée Ce n'est pas grave Si vous en avez tant mieux Si vous n'aimez pas faire de soirée Vous n'obligez pas à en faire Vous n'obligez pas à aller en boîte Vous n'obligez pas à faire tout ça Ce n'est pas parce que Tout le monde le fait Qu'il faut le faire C'est vrai que la vie sociale Est un peu différente Parce qu'au collège J'ai l'impression Que c'était vraiment Que au collège Alors qu'au lycée Il y a tellement de classes Tellement de gens différents Qu'en fait C'est plus que tu vas aller voir en dehors Ou tu vas aller voir différemment Pour ça Le lycée est vachement cool Je pense qu'il y a notamment Enfin Il faut faire attention A l'influence Par Enfin On entend souvent par là Alcool Drogue Cigarette Alors oui il y a ça Je ne vais pas faire ma daronne A vous dire de ne pas filmer ou quoi Parce que de toute façon Tout le monde sait que c'est mauvais Mais je pense Pensez toujours à réfléchir par vous même Et à ne pas vous laisser influencer Par un tiers Bref Pour terminer cette vidéo Je voulais juste vous dire Que Il n'y a aucune raison de stresser En soi Ça ne sert pas forcément à grand chose D'aller voir des vidéos sur le lycée Et des trucs comme ça Parce que Je pense que vous allez juste vivre Une expérience personnelle Et Vous allez vivre votre propre expérience Moi j'ai vécu ma propre expérience Vous allez vivre votre propre expérience Mais ne stressez pas Je viens de passer 3 ans au lycée Ils sont passés super vite Il n'y a pas eu que des bons moments Mais sincèrement Ce n'était pas plus angoissant Ou plus stressant Ou plus anormal Que le collège C'est tout autant facile De se faire des potes Voir beaucoup plus simple Je trouve Il n'y a rien de plus compliqué Que le collège Si votre collège s'est bien passé Votre lycée Normalement se passera bien Il n'y a aucune raison Que ça se passe mal Et si votre collège s'est mal passé Ce qui peut arriver Bah dites vous que Le lycée C'est une nouvelle opportunité Et une nouvelle chance Et que même si vous n'êtes pas à l'aise Dans votre lycée Que vous ne l'aimez pas Vous pouvez changer Voilà N'hésitez pas à vous dire Un moment stop Ça va plus Je change Je me casse Je vis ma nouvelle vie Voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner A vous dire ce qui vous intéresse Ce qui vous intéresseriez Je ne suis pas youtubeuse beauté Donc Voilà Il y a des gens Parfois ils vont me demander Des skin care routine Ou des tutos maquillage Alors en soi Ça ne me dérangerait pas d'en faire Mais je suis personne pour faire ça Euh Je suis nulle en maquillage Et je ne mets rien sur ma peau Je mets juste de la crème hydratante Donc je ne pense pas Que ça servirait à grand chose Bon voilà Ciao la mif Et n'oubliez pas mon salon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501